Hello à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Diablo 3 Voilà on est sur le PTR et on teste le nouveau set et build du Nécromancien Alors je vais commencer tout de suite par vous dire qu'il y a quand même pas mal de variantes au niveau de ce build En tout cas de ce que j'ai pu voir sur le PTR, sur Twitch ou sur Youtube Voilà moi je me suis vraiment focalisé sur l'ensemble de l'armure J'ai pas cherché dans cette vidéo en tout cas, même si j'ai fait des tests Notamment en testant par exemple l'autorité de guildes Et le set du capitaine rouge avec l'anon de Grader Royale pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner Mais voilà pour cette vidéo je vais présenter ça Alors que dire si ce n'est que, bah voilà moi je le trouve sympathique ce set et ce nouveau build Maintenant pour le push à haut niveau, est-ce qu'il serait efficace ? J'ai pas vraiment l'impression, je crois qu'il manque quand même de puissance et aussi un peu de robustesse Surtout comparé au L.O.N. qui est quand même ultra puissant Et donc je pense que ce set va recevoir un up Soit de par des items qui vont apporter multiplicateur Ou bien tout simplement un bonus sur l'ensemble Ça on verra bien En tout cas, voilà je vous propose de faire un petit tour Ensemble de ce petit build que je vous présente ici Qui risque de bouger dans les jours qui viennent Forcément Rien n'est figé, on est sur le PTR Alors pour l'ensemble de deux pièces Donc les alter ego ne subissent plus de dégâts Et la compétence obtient toutes les runes Et son temps de recharge est réinitialisé lorsque vous mourrez Donc l'ensemble de quatre pièces Vos dégâts sont réduits de 50% Lorsqu'un alter ego est actif Les dégâts subis sont également partagés avec les alter ego Ce qui est plutôt cool Et l'ensemble de six pièces Votre lance d'os inflige 10 000% de dégâts supplémentaires Ce bonus est triplé pour les alter ego Ça a l'air puissant comme ça Mais dans les faits Il y a quand même beaucoup mieux Notamment comme je le disais Au niveau du set L.O.N. Au niveau de la munette Bon on part sur la vision hantée Sur la conclave des éléments comme anneau Et sur la prononcée de Chris Bain J'ai vu des gens jouer aussi avec l'unicité Bon à voir Moi j'utilise en tout cas pour ce build Ce set d'amulettes et d'anneaux Au niveau de la ceinture Belle alligature de Denty Qui va nous permettre d'avoir une réduction de dégâts Lorsque les ennemis sont maudits Et alors la faux du cycle comme arme Et le tintamore comme phylactère Au niveau des gemmes légendaires Le fléau des accablés Des classiques La perte du pigé Et la payère de vengeance de Zeil Au niveau des compétences La faux funeste avec la rune Anku La lance d'os avec moelle impure Donc c'est tous les deux des compétences de poison L'armure d'os aussi Avec dislocation, dégâts de poison Afflux avec métabolisme Pour avoir un petit peu plus de mobilité Chétivité Qui va nous permettre de tuer les ennemis Qui ont moins de 15% de leur point de vie Donc qui sont dans les 15 mètres Les ES Chair de ma chair Pour pouvoir avoir un alter ego Qui va suivre et faire nos compétences Pendant 15 secondes Ce qui va nous permettre d'augmenter les dégâts Notamment via lance d'os Alors soyez maudits au niveau des compétences passives Cage thoracique Autosuffisance Chantage Chantage pardon Crantage Bon là il y a des variantes aussi Moi j'ai pris ça Mais ne vous fiez pas vraiment à ça C'est à vous aussi à tester Et de voir un petit peu ce qui vous paraît le plus pertinent On va dire Alors au niveau du cube Bah donc J'ai pris la phalange pétrifiée Donc il va augmenter les dégâts de lance d'os de 700% L'autre chose des profondeurs Donc les dégâts de compétences de base génératrice de ressources Augmente de 100% Et l'unicité Pour avoir un peu plus de robustesse Mais bon voilà Tout ça est très variable Clairement Donc on va aller faire une petite faille Mais il fallait Tranquillement Pour Hop là Pour aller faire un petit tour Pour montrer un petit peu le gameplay Allez c'est parti Hop là Donc voilà Donc ici avec l'unicité Clairement on est assez tranquille Vous voyez je me prends les explosions Je ne crève pas Donc au niveau de la mobilité Si on la joue un peu plus c'est Bah ça reste correct Clairement Bon C'est lance d'os qui fait la majeure partie des dégâts Voilà Allez On peut finir On va me traverser La nuit Allez Vous avez vu les dégâts Qui ne sont pas vraiment énormes On a duquel multiplicateur de dégâts de 10 000% Ça reste relativement 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 Ouf Mais le gameplay est correct Donc ça J'ai envie de dire On s'amuse Je crois qu'il a Bah bon ici c'est l'équivalent d'une 70 Donc C'est pas énorme non plus Je ne sais pas un stuff excellent Mais en comparaison Je fais du mieux Avec les autres Avec les autres classes Voilà On arrive au boss de faille Donc il ment Il y a des dégâts Ils ne sont pas vraiment Ah si de faille Il devrait exploser Si pas le one shot Ah si c'est un peu plus chaud Quand même J'ai pas un gros stuff Comme je vous le disais Mais globalement Le set doit être up Je pense qu'il le sera Avant la fin du PTR En tout cas pour cette saison 21 Voilà Bah écoute On va s'arrêter là Pour cette petite vidéo J'espère que ça vous aura plu Je vais essayer de faire assez vite Celle avec le chasseur de démons Je suis en train de le test Bon globalement Il est encore moins bien Que celui-ci Point de vue dégâts Et Je ne vais pas parler non plus De La résistance Est-ce qu'on est vraiment Une véritable chips Mais bon Ça on en discutera un petit peu Quand je ferai la vidéo Là dessus Je dois encore faire quelques tests Voilà Bah écoutez Laissez un petit commentaire Un petit like Abonnez-vous à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et n'oubliez pas J'ai des jeux joueurs Max éclatez-vous Et je vous dis à très bientôt Pour d'autres prochaines vidéos Consacrées à Diablo 3 Salut à toutes et tous